La mission, c'est précisément aller caractériser un peu les écosystèmes profonds et si possible rajouter quelques espèces emblématiques qui avaient échappé aux inventaires faits dans les zones moins profondes. Donc voilà, c'est à la fois essayer de caractériser les paysages sous-marins, les biocénoses, les facièses comme on appelle, des assemblages de gorgones avec certaines éponges, etc. qui caractérisent bien ces zones profondes et qui ont échappé un peu aux inventaires jusque-là. Et en parallèle aussi essayer autant que possible de rajouter quelques espèces aussi aux inventaires faits puisqu'encore une fois, au-delà de 40 mètres, il y a quand même peu d'observations faites. Au-delà de 80 mètres, n'en parlons pas. Et finalement, des missions comme ça d'une quinzaine de jours, trois semaines de plongée profonde, le plus souvent permettent de ramener des nouvelles espèces, alors pas des nouvelles espèces pour la Méditerranée, mais des espèces qui n'avaient pas été inventoriées dans la zone étudiée. C'est vraiment un travail naturaliste en fait. Aller voir ce qu'il y a et essayer d'en ramener un témoignage illustré et descriptif. Il faut que ce soit un vrai document scientifique, ces images, qu'on puisse identifier des animaux, qu'on puisse identifier des paysages. Et comme ça se passe à grande profondeur, ça complique tout. Ça veut dire des plongées un peu engagées, avec de longs paliers de décompression, ça veut dire beaucoup de matériel. C'est vraiment ça notre savoir-faire depuis une dizaine d'années, c'est l'exploration naturaliste à grande profondeur, en tout cas au-delà de 60 mètres. On plonge avec des recycleurs à circuit fermé et à gestion électronique de mélange qui permettent d'abord d'avoir beaucoup d'autonomie puisqu'on a un circuit fermé, on ne gaspille pas d'air, il n'y a pas de bulles émises, donc le gaz expiré est recyclé. Et en plus avec une gestion électronique qui fait que le mélange que l'on respire s'adapte à chaque profondeur et permet d'optimiser l'ivresse des profondeurs au fond, d'optimiser la décompression quand on remonte. Ça fait une dizaine d'années, même un petit peu plus, qu'on plonge avec ça et c'est une vraie révolution en fait pour ce qui est de l'exploration en plongée. Il est venu nous voir en attendant la sortie des plongeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !